Bonjour, aujourd'hui quand tu expliques que le moteur de voiture à combustion de pétrole c'est plus possible, réchauffement climatique, la fumée insupportable, la pollution dans toutes les grandes villes du monde, tu te fais vilipender par beaucoup de gens. Parce qu'on t'attaque tout de suite on te dit ouais mais la voiture électrique tu te rends compte les batteries, le lithium, les terres rares c'est un scandale. Oui mais enfin quand tu dénonces le moteur à combustion déjà tu parles pas systématiquement et uniquement du moteur électrique déjà mais bon aujourd'hui les gens faut qu'ils te mettent dans des cases, ils savent plus faire autrement. Et puis bref ces gens qui te rentrent dans le lard et qui mordent avant d'expliquer et d'argumenter vraiment te vilipendent mais ils le font sur internet en se servant d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone qui fonctionne eux avec des terres rares, des métaux rares, indium, yttrium etc etc. Donc ces gens utilisent aussi bien sûr la télévision, les écrans de plus en plus, des tas d'appareils électroniques mais eux c'est pas pareil. Donc je conseille aux gens qui sont scandalisés, horrifiés de voir le moteur automobile à combustion pétrole disparaître, d'être un peu plus en accord avec leurs principes, leur idéologie et de ne plus utiliser internet, tous les appareils électroniques que vous utilisez toute la journée votre téléphone portable et tout ça. Ah bah ouais les gars, il faut être un petit peu logique. Alors quant aux batteries qu'il va falloir faire fonctionner avec du lithium, enfin qui fonctionne avec du lithium, lithium qu'il va falloir aller puiser un peu partout dans le monde, exploiter des terres et tout ça, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème, c'est vrai que c'est quand même pas le top, même au niveau écologique on est d'accord c'est pas le top. Mais le pétrole c'était mieux ? Je ne sais pas moi, il a quand même pourri des religions, pourri des pays, il a créé des corruptions phénoménales, il a créé des guerres le pétrole, donc je ne sais pas vous ne pouvez pas trouver un autre argument que le pétrole parce que là je ne comprends pas trop à vrai dire. Et puis pour conclure à titre informatif, ça c'est pour ceux qui ont une vue parfois un peu épriqués de la situation, des choses, sachez qu'il y a quasiment un milliard de voitures sur la planète. Non je dis ça c'est pour que tu te rendes compte de la situation globale et pas juste autour de chez toi. C'est parti !